Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 11 avril. Que signifie pour vous l'amour ? L'amour est l'inconnaissable. Il ne peut être appréhendé que lorsque le connu est compris et transcendé. Seulement lorsque l'esprit est libéré du connu, alors seulement sera l'amour. Nous devons donc aborder l'amour en le définissant en négatif, à partir de ce qu'il n'est pas et non le contraire. Qu'est-ce que l'amour, pour la majorité d'entre nous ? Lorsque nous aimons, il entre dans notre amour de la possessivité, des rapports de domination ou de soumission. Cette possession engendre la jalousie et la peur de perdre l'autre, et nous légalisons cet instinct possessif. Cette possessivité engendre la jalousie et les innombrables conflits que chacun de nous connaît bien. La possessivité n'est donc pas l'amour. L'amour n'est pas non plus sentimental. Le sentimentalisme, la sensiblerie, exclut l'amour. La sensibilité et les émotions ne sont que des sensations. Seul l'amour est capable de transformer l'insanité, la confusion et le conflit. Aucun système, aucune idéologie de gauche ou de droite ne peuvent apporter à l'homme la paix et le bonheur. Là où est l'amour, il n'y a ni possessivité ni jalousie, mais une miséricorde et une compassion qui ne sont pas théoriques mais réelles, envers votre femme et vos enfants, votre voisin et votre serviteur. Seul l'amour peut faire régner la miséricorde et la beauté, l'ordre et la paix. Quand vous cessez d'exister en tant que vous, alors vient la bénédiction de l'amour.